Et que tout le monde dise, je vous accueille au développement des dirigeants de ce soir au nom de Jésus Christ. J'apprécie votre arrivée, nous sommes ici à cause de l'entretien qui continue dans l'église de Bagada. Le mardi prochain, nous serons tous à Bagada. Que le Seigneur nous garde tous en bonne santé. Prions ensemble, peine de remercier pour cette nuit. Merci de nous avoir ramenés ici pour quelque chose de bon, de grand. Nous prions que tu touches tout le monde, que tu transformes toute la vie. Nous prions que ta parole fasse du bien dans toute vie, même ce soir au nom de Jésus Christ. Nous prions que cette leçon que tu nous enseignes transforme notre vie et que tu transformes notre ministère. Et que cela soit indéluément et inoubliablement dans notre vie au nom de Jésus Christ. Aide-nous à être fort, aide-nous à monter, aide-nous à demeurer, producteur, productif dans l'œuvre du Seigneur au nom de Jésus Christ. Merci parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, nous allons voir Jacques 4. Je vais vous rappeler que l'épître de Jacques est écrit aux croyants. C'est écrit aux frères. Jacques 1, verset 2. Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez. Cela parle aux frères. Cela fait référence aux frères. Alors, il écrit aux frères. Comme on va au chapitre 4 et on voit les versets d'introduction, on dirait, mais comment cela peut être envoyé aux croyants ? L'épître est adressé aux croyants. Jacques 4, verset 2. Jacques. Jacques. Qui nous dit ? Il écrit que les frères. Il s'adresse aux femmes et aux hommes. Et tous s'adressent aux croyants. Allons maintenant à Jacques 4. Voyons ce qu'il nous dit. Et vous allez comprendre que dans notre modèle de leadership, dans notre ministère, dans notre vie chrétienne, dans notre compréhension en tant qu'enfant de Dieu, serviteur du Seigneur dans le royaume, vous comprenez comment cela s'applique à notre vie, comment cela me fait avancer dans le ministère, dans l'œuvre que le Seigneur a remise entre mes mains. Chapitre 4, verset 1. Jacques 4, verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Oui, il écrivait aux croyants. Verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtri et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Il s'adressait aux croyants. 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il écrivait toujours aux croyants. Maintenant, il va au-delà des croyants. On pense maintenant aux pasteurs, aux ouvriers, dans la vie du Seigneur, aux ministres. Verset 4. Adulterre, où vous êtes ? Il écrivait aux croyants. Adulterre, où vous êtes ? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inémissé contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Vous êtes sauvé par la grâce, sanctifié par la grâce. Il reste encore plus. Alors, il vous immerge dans la puissance du Saint-Esprit. Et c'est gratuit pour toute personne sanctifiée. Alors, ce n'est pas la grâce qu'on fait face au défi de la vie. Ce n'est pas la grâce. Et quel que soit le niveau de grâce que vous avez, le Seigneur donne plus de grâce. Et il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc, comme il est donc là-bas, parce qu'il donne une grâce plus excellente. Et on a besoin de plus de grâce dans le ministère, dans la vie, dans les défis de la vie, à cause de cette grâce plus excellente. Ensuite, l'Écriture dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fiora loin de vous. Donnez-moi un amène. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Pêcheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en traitesse. Humiliez-vous devant le Seigneur. Déjà, le verset 7 a dit de se soumettre à Dieu. Et parce que c'est très important, c'est très essentiel qu'on comprenne combien le Seigneur est grand, combien il est élevé, et combien le Seigneur connaît tout, et combien votre profit et votre progrès dépendent de la soumission à Dieu. 10 dit, humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élevera. Le Seigneur vous élevera. Verset 11 dit, « Ne parlez pas mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver, perdre, mais toi qui es-tu, qui juge le prochain. Et continue pour dire que tous les projets, les plans que nous avons, et toute la poursuite qu'on a, nous devons tout ancrer sur la volonté de Dieu, en disant que je ferai ceci si le Seigneur le permet. Je ferai ceci si le permis, j'ai la juré, si le Seigneur le permet. J'éteindrai mes comptes, mes limites, si le Seigneur le permet. Donc, nous devons tout soumettre à Dieu, tout ce qu'on planifie, tout ce qu'on détermine, tout ce qu'on décide, et quelle que soit la direction qu'on veut emprunter, et on soumet tout à la volonté du Seigneur. Verset 15. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Si Dieu le veut, si c'est le plan de Dieu, nous le ferons. Si c'est le but que Dieu a pour nous, nous le ferons. Si le Seigneur le permet, nous le ferons. Et verset 17 dit, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien. » Alors, il parle maintenant de ce à quoi on parle généralement, ce à quoi on pense généralement, oui, dans la vie personnelle. Celui qui sait faire ce qui est bien. Le péché d'obmission. Le ministère qui nous a confié. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. On ne doit même pas, on ne peut pas dire que oui, que je n'ai pas commis ce péché, je n'ai pas commis ce péché. Et la chose qu'on a laissée sans être fait, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. Je prie que le Seigneur nous accorde la victoire dans tous les domaines de la vie au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous allons voir triompher des grands obstacles pour le progrès ministériel. Vaincre de grands obstacles pour le progrès ministériel. Il nous a appelé au ministère et nous a donné une œuvre à faire. Il veut que nous fassions le progrès. Il veut que nous aions le progrès, que nous avançons, que nous montons dans ce ministère qu'il a remis entre nos mains. Le progrès ministériel, il y a des empêchements. Il y a des obstacles à ce progrès. Comme on voit l'œuvre que le Seigneur vous a remise, vous allez vous poser la question, quels sont les obstacles ? Je veux réaliser ceci, je veux faire cela. Je veux arriver là. Je veux faire cela pour la gloire de Dieu. Y a-t-il des choses dans ma vie ? Y a-t-il des choses dans ma famille ? Y a-t-il des choses dans mon habitude ? Y a-t-il des choses dans l'œuvre de mes mains ? Y a-t-il des choses dans ma prière ? Y a-t-il des choses dans mes pensées qui vont m'empêcher d'avoir le progrès que je dois avoir dans le ministère ? Vaincre de grands obstacles. Je vais les vaincre. Je dis, moi, je vais les vaincre. Nous allons tous les vaincre au nom de Jésus-Christ. Vaincre de grands obstacles pour le progrès ou bien au progrès ministériel. Numéro un, priez sans la pierre d'achoppement de scandale ou bien d'offense. Priez sans la prière d'achoppement des offenses. Vous priez, il n'y a pas de réponse à la prière. Vous désirez, je vais faire cela, je vais l'avoir, mais je ne l'ai pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une pierre d'achoppement d'offense. Elle nous dit, le type d'offense dont il s'agit, comme on voit la parole et nous purgeons notre vie et nous déblayons tout et que cela ne soit pas là, que cela ne reste pas là-bas et on prie et notre prière sera exaucée. Prier sans aucune pierre d'achoppement d'offense. Deux, le progrès à travers la soumission et l'obéissance. Voici le ministre, voici l'ouvrier, voici le précateur qui a décidé qu'il sera obéissant au Seigneur, qu'il va se soumettre au Seigneur. Et il ne va pas permettre au diable d'avoir la même mise sur sa vie. Il va se soumiglier, il va s'humilier devant le Seigneur. Il va purifier ses mains, son cœur et il va suivre le Seigneur. S'il le permet, je ferai ceci. S'il le fait, je ferai cela. Alors, il aura le progrès. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il a la soumission de l'obéissance. Le progrès à travers la soumission de l'obéissant. Troisième point. La purification personnelle des péchés de commission. Des péchés d'omission. La purification personnelle des péchés d'omission. Je sais que je dois aller là-bas, il faut aller là-bas. Je veux faire ce que je dois le faire. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, ce bien qu'il sait faire et qui ne le fait pas, pour lui, c'est un péché. Je prie que le Seigneur nous purifie de tous péchés de désobéissance, de tous péchés d'omission au nom de Jésus-Christ. Le premier point. Je lis de Jacques 4. Et voyons le verset 1. Jacques 4. Voici le verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Oui, et demandez aux croyants, aux ministres, comment cela peut être? Voyons, Luc 22, on voit les croyants, on voit les ministres, on voit les disciples du Seigneur, Jésus-Christ, Luc 22, verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Oui, les disciples, les apôtres, les ministres du Seigneur, les gens que le Seigneur a appelés, leur ratine, suivez-moi, je vous ferai pécheurs, pécheurs d'hommes, il les a appelés dans les premiers, chapitres, maintenant chapitre 22, le Seigneur était sur le point de finir, de terminer son ministère, et il augmentait, et il se donnait en délibération de celui-là qui sera le plus grand parmi eux, et sera amené à une contestation, une querelle, une dispute en leur sein. S'il y a une telle dispute entre nous, je suis plus grand que toi, tu es moindre que moi, alors c'est ce que le Seigneur dit, que d'où viennent ces guerres, d'où viennent ces luttes, c'est ce que le Seigneur nous dit. On va à Matthieu, chapitre 20, verset 24. Verset 24 nous dit, « Les dix, dix ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. » Oui, cela, il y a indigné. Ça, c'est là, parce qu'ils se sont irrités, ils se sont énervés. Comment pouvez-vous prier pour cela ? Comment peux-tu avoir une place-ci et une autre là-bas ? Où serais-je ? Alors, cela commence à démontrer l'égoïsme et cela cause la querelle, la bagarre parmi les disciples. C'est quand le Seigneur dit, « D'où viennent les luttes ? » Et d'où viennent les querelles parmi vous. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Je prie que le Seigneur nous purifie au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un bon amène. Allons à Luc, chapitre 9, 51. Luc 9, 51. Vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi ? Regardez les appels qui prient. Regardez les disciples qui prient. Regardez les gens qui doivent être les précurseurs des ouvriers, des ministres. Et voyons Luc 9, verset 51. « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem ? » Il envoya devant lui des messagers qui se mitent en route et entrèrent dans un bout des Samaritains pour lui préparer un logement. Voici ceci. « Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. » C'est Samaritain, là. Et regardez, il voudrait voir Jésus. Mais après tout, c'est Jésus qui nous dit, maintenant, qu'il récapitulait « Et Jacques se rappelait tout ce qui était arrivé et dit que les croyants qui prient pour ce qui n'est pas accordé, les ministres prient pour ce qui n'est pas accordé et Jacques se rappelait ce qui leur était arrivé. » Et verset 54 dit, « Les disciples Jacques et Jean voyant cela dit, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende ? » « Pourrais-tu nous aider à sentir la puissance, l'autorité ? » Nous sommes plus grands qu'Elie. « Elie, après toi, commandez que le feu descende en haut sur les gens et nous sommes prêts à les consommer, à les faire dévorer du feu parce qu'ils ne t'ont pas permis de passer par la ville pour entrer à Jérusalem. Pourrais-tu nous faire quelque chose ? Pourrais-tu nous laisser faire quelque chose ? Toi, tu ne dois rien faire, mais laisse-nous faire, 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 invoquer le feu sur eux. Il n'a pas exaucé cette prière. Il n'a pas permis qu'il fasse descendre le feu sur eux. « Et disons, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Il a l'air dans un autre bout. Maintenant, vous comprenez que Jacques 4, verset 1 à 3, s'applique aux croyants, demandant quelque chose, il exigeait quelque chose, il priait pour quelque chose que Dieu ne va jamais accorder à cause d'eux. « Et dis-moi, je ne comprends pas ce verset 3. » Jacques 4, verset 3, que je retourne au verset 2. « Vous convoitez et vous ne possédez pas. » Vous êtes meurtrié, croyant. Vous êtes meurtrié, vous tuez. Vous devez comprendre le concept de Jésus-Christ sur la tuerie. Vous devez connaître le concept du Nouveau Testament sur la tuerie. Voyons, 1er Jean, au chapitre 3, verset 15. « Qui concrède, son frère est un meurtrier. » « Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant à lui. » « Vous tuez, vous désirez avoir. » « À cause de ce que vous voulez, je veux avoir ce succès. » « Je veux avoir cette réalisation. » « Quelqu'un d'autre aussi désire réaliser cela, avoir cette victoire est à cause de la jalousie, la sensualité, la compétition. » « La haine dans le cœur. » « C'est quoi c'est dit ? » « Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. » « Matthieu, chapitre 5, verset 20. » « Quand je vous le dis, si votre justice ne se passe celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » « Voilà ceci, verset 21. » « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. » « Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. » « Et moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka, celui qui dira à son frère Raka, mérite d'être puni par le Saint-Hydrin, et que celui qui lui dira insensé, mérite d'être puni par le feu de la gêne. » « Il parlait aux croyants que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes croyants, parce que je voudrais aller là-bas et quelqu'un d'autre là-bas la voit, « Tu te mets en colère, que tu sois meurtri, que vous meurtrez. » Est-ce que vous ne comprenez pas que lorsque vous vous énervez devant le Seigneur, c'est comme si vous avez l'occasion, si la personne vous provoque à un certain niveau, vous pourrez tuer la personne. Si vous réalisez votre frère dans le cœur, vous êtes meurtri. Lorsqu'on fait l'œuvre de Dieu, et que l'amour de Dieu doit être le fondement de cette œuvre, de ce ministère, de ce plan, de ce projet, et de cette stratégie. Mais lorsque notre stratégie est très importante, notre but est très important, et notre projet est très important, qu'un peu de choses nous énervent, un peu de choses nous dérangent, un peu de choses dérangent et génèrent la haine en nous. Voici, le ministre doit être en mesure de prier à tout moment. Vous priez pour les pécheurs, les malades, les démoniaques, vous priez pour ceux qui ont des défis. Mais lorsque la colère est là, et l'animosité est dans le cœur, la haine est dans le cœur, c'est ce que cela dit, que vous... et c'est dit que vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtri en vieux, et vous ne possédez pas, vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des courriels et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous n'êtes même pas dans l'humeur de prier. Le pécheur pour lequel vous pouvez prier, pour lui, vous voyant, vous n'êtes pas dans cette humeur pour prier. Les gens que vous devez diriger, les conduire au Seigneur et prier pour eux, vous vous êtes énervé contre eux. Voilà, les gens pour lesquels vous devez même, les gens que vous devez même encourager, voyant votre cœur, alors vous n'êtes pas même dans l'humeur, vous ne demandez même pas. Verset 3 qui dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que c'est pour satisfaire votre passion. Peut-être que vous demandez avec le jeûne et la prière. Allons à Esaïe 58. Verset 3. Et Esaïe 58. Voyons le verset 3. Verset 3. Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas. Et, combinais le jeûne et la prière, mais le Seigneur ne va pas, mais le Seigneur ne va pas prêter attention à cela. Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard. Voici le jeu de votre jeûne. Vous vous livrez à vos pensions, à vos penchants, et vous traitez durément à tous vos mercenaires. Voici vos jeûnes pour discuter et pour creuler, pour frapper méchamment du poing. Et il y a des choses qui empêchent la prière. Que vous soyez ministre, ouvrier, membre, il y a des obstacles à la prière. Même que ce soit la prière ou le jeûne, vous jeûnez pour discuter, creuler, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Pour que votre voix soit entendue en haut. Verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir ? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne ? Un jour agréable à l'éternel. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. qui détache les chaînes de la méchanceté. Détache les chaînes de la méchanceté. On ne lutte pas avec quelqu'un au sujet des affaires de terrain ou bien aussi l'affaire de mariage. Je veux je veux la prendre en mariage. Je veux se barrer à elle. Celle-ci là je ne vais pas la rater. La femme là ne sera pas pour toi. Celle-ci ne sera pas pour toi. Celle-là si belle-là je vais la prendre. Alors cela dérange ton ministère. Ce type de guerre ce type de lutte ce type de tiraillement va déranger le progrès de ton ministère. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et vous ne devez pas décider de le faire souffrir. Je dois l'opprimer. Un croyant un ministre ne doit pas faire comme ça. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joues. Bataille ton pain avec celui qui a faim et fait entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu couvre-le et ne te dégoune pas de ton semblable. Il ne doit pas avoir de querelle de risque entre toi entre ton mari entre ta femme et tu ne dois rien te cacher de ton partenaire nécessaire. Ce dont il s'agit ici, si nous allons faire le progrès dans la prière, faire le progrès dans l'intercession, si nous voulons faire le progrès en amenant des gens au Seigneur, il faut qu'il n'y ait pas aucune de ces choses comme les querelles, comme les tiraillements, comme les contestations. Ces choses ne doivent pas être. Ces choses ne seront pas dans ma vie. et ne seront pas dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Voyons Somme 78 Verset 17 Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le très haut dans le désert. 18 Et tentez Dieu dans le cœur en demandant de la nourriture selon leur désir, en demandant de la nourriture selon leur désir. Si on pourquoi on désire quelque chose, ce n'est pas qu'on en a besoin, ce n'est pas que c'est très important, c'est pour la convertisse, ce n'est simplement pour le plaisir, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est pourquoi la prière n'est pas exaucée plusieurs fois. verset 30 Ils n'avaient pas satisfait leur désir. Ils avaient encore leur nourriture dans la bouche lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux. Il ne frappa de mort. Les plus vigoureux, il abattit les jeunes hommes d'Israël. Et maintenant, retournons à Jacques chapitre 4 verset 4 Jacques 4 verset 4 Jacques chapitre 4 verset 4 Adulterre que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inévité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Plusieurs fois, comme on lit cela, on passe aux habillements, porter ceci, ne pas porter cela. Mais cela parle maintenant, il parlait ici aux croyants, aux ministres. Regardez, qu'est-ce que tu fais là-bas? Balaam, Balaam est du monde. Et Balaam, tu es maintenant en amitié avec Balaam, qui est du monde parce que tu voudrais quelque chose. Comme on voit les ministres d'aujourd'hui, les prédicateurs de l'évangile. Et il y a un balak dans le monde. Et il a de l'argent, il a la pollution, il a l'opportunité, il a des terres, et il a tout. Et Balaam qui est prophète et Balaam qui est prédicateur est en amitié avec ce balak. Ce balak, c'est ce que nous voyons ici. et c'est dit maintenant aux ministres qu'en tant que ministres, vous deviendrez comme un rien pour ces gens-là. C'est vous qui prenez leurs requêtes de prière pour détruire les croyants, pour détruire le sanctuaire de Dieu, pour détruire ce qui est dans le pays. C'est toi qui prends cette requête-là et si tu as comme Balaam, c'est toi qui produis des conseils. Si tu veux détruire la vie des croyants, voici ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. C'est comme Balaam. C'est Balaam qui est ami du monde. Allons à deuxième Pierre de Pierre chapitre 2 de Pierre 2 verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fille de Beaux-Or qui aima le salaire de l'iniquité. Qui aima le salaire de l'iniquité. Vous voyez, nous avons le de quelqu'un et voyons cela deuxième chronique 19. Quelqu'un qui devait être enfant de Dieu, un roi jute, quelqu'un que Dieu a appelé pour établir la justice en Judas est devenu ami de quelqu'un qui est le Seigneur. Deuxième chronique 19 verset 2. J'ai eu le frère de Anani le prophète Allah au-devant de lui et il dit au roi Josaphat tu vas ton secourir le méchant tu vas ton secourir le méchant et aimes-tu ceux qui raïssent l'éternel il est ami du monde Aqab se tient pour le monde il y a des gens dans notre pays ici on ne doit pas mentionner leur nom qui sont ceux-ci ceux-là ils sont des gens ils sont des occultistes ils sont satanistes ils sont des gens qui font beaucoup de choses mauvaises qui ne profitent pas du peuple de Dieu et qui ne sont pas avantageuses pour le peuple de Dieu et quelqu'un qui est un ministre comme josephate maintenant qui va maintenant tisser l'amour avec celui qui n'est pas Dieu celui qui détruit le projet les deux de Dieu de la nation et dit mais pourquoi doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui raïssent l'éternel et dit à cause de cela l'éternel est irrité contre toi l'éternel est irrité contre toi je prie que le Seigneur nous donne la compréhension qu'il nous donne l'application appropriée de la parole afin de ne pas dire que je ne porte pas ceci je ne fais pas ceci et à cause de cela je suis totalement dénué de mondanité mais si tu vas être ami de ces gens là c'est toi qui prie pour eux c'est toi qui jeûne pour les gens du monde afin qu'ils continuent à faire leurs mauvaises choses et tu veux avoir le don de Dieu pour leur donner afin qu'ils continuent à faire plus le mal et c'est dit ici que adultère que vous êtes ne savez-vous pas que l'amour du monde est inévité contre Dieu celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu nous devons nous purifier de ces choses et Dieu nous aide ou sera je dis Dieu nous aide ou sera et nous allons faire le progrès dans les choses du Seigneur au nom de Jésus le Christ deuxième point maintenant le progrès à travers la soumission de l'obéissant la soumission de l'obéissant Jacques 4 verset 6 Jacques 4 verset 6 il accorde au contraire une grâce plus excellente le Seigneur vous accordera une grâce plus excellente c'est pourquoi l'écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux hommes le soumettez-vous donc à Dieu résister au diable il fiera l'un de vous approchez-vous de Dieu il s'approchera de vous nettoyez vos mains pécheurs purifiez vos cœurs hommes irrésolus sentez votre misère soyez dans le deuil et dans les larmes que votre vie se change en deuil et votre joie en traitesse humilez-vous devant le Seigneur et il vous élevera je crois que quelqu'un là me dira Amen humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élevera onze ne parlez point mal les uns des autres frères celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi or si tu juges la loi tu n'es pas observateur de la loi mais tu en es jugé ici nous avons le progrès à travers la soumission le progrès à travers la soumission ouais Dieu est un Dieu gracieux Dieu est un Dieu fidèle Dieu est celui qui nous a favorisé qui nous a donné gracieusement la position même du croyant que nous demandons et il nous exauce nous cherchons et nous trouvons et nous confessons nos péchés et nous pardonnons et il nous donne la vie éternelle nous sommes devenus croyants que c'est un grand Dieu un Dieu gracieux nous devons nous soumettre à lui et puis non seulement ça qu'il nous a sauvés et il nous a appelés au service que nous servions le Seigneur et que nous allions et que nous devenions des porteurs de la grâce de Dieu pour faire entrer d'autres dans le royaume de Dieu que c'est un grand Dieu que nous avons nous devons lui être gracieux qu'il nous a donné une telle opportunité et maintenant il nous dit que toutes les opportunités qu'il nous a donné tous les privilèges qu'il nous a donné et tout le service qu'il veut que nous lui rendons que devons-nous faire comment devons-nous faire le progrès dans ce ministère numéro 1 soumettez-vous à Dieu soumettez-vous à Dieu et nous allons à Esaïe Esaïe 45 Esaïe 45 verset 9 Malheur à qui conteste avec son créateur Malheur à qui conteste avec son créateur il est ton créateur c'est lui qui t'a fait c'est le Dieu qui garde l'alliance c'est ton rédempteur c'est lui qui par la grâce a sauvé ton âme soumettez-vous à Dieu en toutes choses soumettez votre personnalité soumettez vos projets soumettez vos plans tout ce que vous allez faire je vais aller ici aller là-bas demain je vais là-bas je ferai ceci le lendemain je ferai cela alors il ne faut pas faire cela soumettez votre plan à Dieu soumettez votre projet à Dieu soumettez votre poursuite soumettez tout ce que vous avez à Dieu il ne faut pas contester avec votre créateur Malheur à qui conteste avec son créateur vase parmi des vases de terre l'argile dit-elle à celle qui la façonne que fais-tu et ton oeuvre il n'a un point de mais c'est-à-dire que nous ne devons pas contester avec Dieu hébreu 12 hébreu chapitre 12 verset 9 d'ailleurs puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés nous nous sommes soumis à eux nous leur avons obéi ne devons-nous pas à bien plus fortes raisons nous soumettre au père des esprits pour avoir la vie nous allons faire le progrès dans l'oeuvre qu'il a remise entre nos mains après tout c'est son oeuvre nous ne pourrons pas aimer l'oeuvre plus que le propriétaire de l'oeuvre le possesseur de l'oeuvre et nous ne pourrons pas aimer le secret du succès dans l'oeuvre plus que le Seigneur lui-même alors nous devons être reconnaissants qu'il a remis quelque chose de très important entre nos mains à faire numéro 1 soumettez-vous à Dieu retournons à Jacques Jacques 4 je le verse 7 soumettez-vous donc à Dieu résistez au diable et il fira l'un de vous le diable est l'archi ennemi de Christ le diable est l'ennemi juré de l'église le diable est l'ennemi de la justice le diable ne veut pas que les pécheurs soient sauvés et toi tu es appelé à sauver les pécheurs tu es appelé à conduire les croyants à la maturité le diable n'est pas cela donc il va venir il va venir croiser ton chemin il va venir chercher de t'empêcher et ce que tu vas réussir numéro 2 ici c'est résister au diable Dieu merci il fira loin de vous je dis il fira loin de vous d'accord il fira loin de moi voyons 1er pierre 5 1er pierre chapitre 5 verset 8 soyez sombre veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion grégissant cherche chaque qu'il dévorera cherche résistez lui avec une foi ferme résistez au diable il va essayer de vous décourager résistez au diable il va essayer de vous faire l'oeuvre dans la chair résistez au diable il va essayer de vous dire que tu as ta fin assieds-toi résistez au diable il va vous dire que ces gens ne seront pas sauvés ces gens là ils se sont vendus au diable il n'y a pas raison d'aller vers eux résistez au diable le diable le diable va essayer de te dire que tu n'es pas là n'es pas fatigué maintenant veux-tu toujours continuer à courir ne sais-tu pas qu'il y a un danger dans la voie il va essayer de te faire arrêter le diable ne te fera pas t'arrêter tu ne vas pas t'arrêter tu ne seras pas empêché et tu ne vas pas succomber au dessein du diable au nom de Jésus-Christ résistez-lui avec une foi ferme sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde résistez-lui retournons à Jacques 4 Jacques 4 le Seigneur nous dit et nous montre comment faire le progrès approchez-vous de Dieu le verset 8 Jacques 4 approchez-vous de Dieu et il s'approche de vous vous avez besoin de lui vous avez besoin plus de sa grâce vous avez besoin de sa puissance de sa puissance vous avez besoin de sa capacité vous avez besoin de son élévation de l'accomplissement de ses promesses vous ne pouvez pas être loin de lui et avoir l'accomplissement de ses promesses donc c'est dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous plus proche plus proche de toi mon Dieu il s'approchera de vous au nom de Jésus l'écrit Somme 73 Somme 73 verset 28 pour moi m'approcher de Dieu c'est mon bien je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel Somme 73 Somme 73 verset 28 Somme 73 verset 28 Somme 73 28 quelle verset une fiation c'est le verset 28 Somme 13 verset 28 pour moi m'approcher de Dieu c'est mon bien j'étais sauvé et c'est bon pour moi de m'approcher de Dieu je suis sanctifié maintenant c'est toujours bon pour moi de m'approcher de Dieu pour être baptisé dans le Saint-Esprit je suis baptisé dans le Saint-Esprit c'est bon de continuer de m'approcher de Dieu pour avoir les dents de l'Esprit j'ai tout cela c'est toujours c'est bien pour moi de m'approcher de Dieu afin qu'il me guérisse quand je suis malade qui me délivre de l'oppression qui pour voir à mes besoins s'il y a des défis dans ma vie c'est pour moi m'approcher de Dieu c'est mon bien je place mon refuge dans le Seigneur l'éternel afin de raconter toutes tes oeuvres je m'approche de Dieu et je me place dans la position à laquelle il peut me bénir afin de déclarer de raconter ses oeuvres hébreux chapitre 10 verset 22 hébreux 10 verset 22 approchons-nous avec un coeur sincère dans la plénitude de la foi vous êtes enfant de Dieu vous êtes ministre de l'évangile il ne doit pas y avoir d'un mission entre vous et Dieu il ne doit pas y avoir de barrière entre vous et Dieu il ne doit pas y avoir un mur de séparation entre vous et Dieu 22 approchons-nous avec un coeur sincère dans la plénitude de la foi les coeurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure retenons fermement la confession de notre espérance car celui qui a fait la promesse est fidèle veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes oeuvres n'abandonnons pas notre assemblée ça c'est le fait de s'approcher de s'approcher du dessus au juge d'adoration le juge d'adoration il ne faut pas abandonner l'assemblée des frères le juge d'études bibliques il ne faut pas abandonner l'assemblée des frères le juge du réveil le juge un juge spécial où on se rassemble c'est-à-dire n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour approchez-vous de Dieu nous allons nous approcher de Dieu à tout moment que vous priez vous avez l'occasion de vous approcher de Dieu à tout moment qu'on étudie la Bible vous avez l'occasion de vous approcher de Dieu à tout moment qu'on a l'occasion d'écouter d'enseigner faire quelque chose au nom du Seigneur on a l'occasion l'opportunité de s'approcher du Seigneur Jacques 4 Jacques chapitre 4 verset 6 Jacques 4 verset 6 il accorde au contraire une grâce plus excellente c'est pourquoi l'écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles numéro 1 soumettez-vous à Dieu 2 résistez au diable numéro 3 approchez-vous de Dieu et puis numéro 4 abandonnez tout orgueil délaissez tout orgueil toute espèce d'orgueil délaissez toute forme d'orgueil Daniel 4 nous allons à Daniel Daniel chapitre 4 Daniel 4 37 maintenant moi je loue j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les oeuvres sont vraies et les voies justes écoutez ceci et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueille même si les gens sont grands comme Nupkaneza où Hérode Dieu est en mesure d'abaisser ceux qui marchent avec orgueille délaisser toute espèce d'orgueille acte des apôtres chapitre 12 verset 20 acte 12 verset 20 Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens mais il vint le trouver d'un commun à cœur et après avoir gagné Blast son charbelon ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi à un jour fixé Hérode revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône les arrangant publiquement le peuple s'écria voix de Dieu et non d'un homme cela l'a rendu très pompeux on l'a flatté il l'a accepté il faut éviter toute espèce d'orgueilleux vous avez fait quelque chose même si la chose est très bonne et c'est apprécié par les gens qu'est-ce que j'ai qui ne m'est pas et qui ne m'a pas été donné par Dieu la grâce donnée par Dieu la connaissance par Dieu la percée donnée par Dieu le progrès donné par Dieu donc on donne toute la gloire à Dieu mais on dit que ça c'est la voie d'un homme et non la voie c'est la voie d'un Dieu et non d'un homme au même instant un ange du Seigneur le frappant parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il espéra ranger des verres je prie je prie que le Seigneur nous accorde la sagesse qu'on se rappelle à tout moment que la tentation de nous gonfler de nous montrer comme nous ne sommes plus des humains que puisse Dieu nous donner la grâce de nous humilier au nom de Jésus Christ Jacques 4 Jacques 4 voyons verset 8 approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous nettoyez vos mains pécheurs purifiez vos cœurs hommes irrésolus purifiez vos cœurs on a besoin des cœurs si on veut prêcher de façon agréable dans le royaume de Dieu et faire l'œuvre que Dieu nous a donnée une fois d'aimer plus d'aimer que Job 17 Job 17 9 le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie celui qui l'aimait plus se fortifie de plus en plus c'est ainsi que le Seigneur examine notre vie et voit qu'on ne touche pas ce qui est à autrui on ne touche pas ce qui souille la vie et nous nous fions ce qui est nous vêt et nous avons besoin de cœur et de main juste et il va nous rendre plus fort je prie que vous soyez fort et vous serez de plus en plus fort au nom de Jésus Christ Somme 26 verset 9 n'enlève pas mon âme avec les pécheurs ma vie avec les hommes de sang dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents de présents pour avoir les mains plus il faut qu'il n'y ait pas de corruption même si la communauté autour de nous est de plus en plus corrompue alors on dit mais tu n'as pas demandé je te le donne prends ça on dit non si tu es ministre de Dieu même un croyant dans le royaume de Dieu tu vas te purifier les mains et tu ne vas pas saisir le présent au nom de Jésus Christ et ça ça a aussi parlé de purifier le cœur nos cœurs seront purs qui ira avec les mains purs et notre cœur ensemble avec les mains purs notre cœur doit être pur Somme 24 verset 3 et 4 qui pourra monter à la montagne de l'éternel qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint celui qui a les mains innocentes est le cœur pur celui qui a les mains innocentes est le cœur pur je prie que le Seigneur garde votre cœur pur Matthieu 5 Matthieu 5 et si nous lisons verset 8 Matthieu 5 verset 8 Matthieu 5 verset 8 heureux ceux qui ont le cœur quand ils verront Dieu je verrai Dieu il dit je verrai Dieu il faut le dire autre fois je verrai Dieu le Seigneur fera comme vous le voyez au nom de Jésus-Christ mais rappelez-vous numéro 1 soumettez-vous à Dieu numéro 2 résistez au diable numéro 3 approchez-vous de Dieu numéro 4 délaissez toute forme d'engueil numéro 5 purifiez vos mains numéro 6 purifiez votre cœur revenons à Jacques 4 je lis verset 11 Jacques 4 nous lisons verset 11 ne parlez pas mal les uns des autres frères ne parlez pas mal les uns des autres frères la Bible a beaucoup de choses à dire de ceci au fait parler mal d'une autre personne c'est c'est comme c'est le résultat de ce qui se passe dans le cœur numéro 1 ne pas imaginer le mal dans le cœur contre quelqu'un c'est pas seulement que vous ne parlez pas mais dans votre cœur il ne faut pas imaginer le mal dans le cœur Zacharie 8 Zacharie chapitre 8 verset 17 que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain lorsque vous planifiez vous imaginez lorsque vous projetez cela c'est ce qu'il y a d'ici vous ne devez pas imaginer penser le mal contre votre prochain non seulement ne pensez pas mal n'ayez pas une mauvaise pensée toute pensée que vous avez envers votre prochain doit être bon doit être édifiant vous ne devez pas imaginer vous ne devez pas penser mal de quelqu'un 1er Corinthien 13 verset 5 1er Corinthien 13 verset 5 elle ne fait rien de malhonnête elle ne cherche point son intérêt elle ne s'yrit point elle ne sous-sonne point le mal elle ne sous-sonne point le mal tu ne dois pas imaginer le mal tu ne dois pas penser mal de quelqu'un tu ne dois pas sonner le mal et tu ne dois pas projeter le mal tu ne dois pas faire tu ne dois pas faire prendre tu ne dois pas concevoir le mal en stratégie on n'est pas ce niveau on n'est pas ceci on n'est pas le niveau de cette personne nous allons concevoir le mal pour le dégrader c'est quoi les gens conceivent le mal avant de le dire voyons proverbe 3 29 proverbe 3 29 ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi et puis vous ne devez pas suivre ce qui est mal pour d'autres quels sont ceux qui connaissent quels soient le témoignage qu'ils donnent je suis né de nouveau je suis enfant de Dieu je suis sauvé sanctifié je suis saturé des écritures mais vous voyez qu'il faut le mal et que vous ne devez pas les suivre vous n'allez pas dire que s'il peut dire cela je peux le dire s'il peut planifier cela je peux le faire si lui il peut imaginer cela moi si je peux le faire ne suivez pas le mal on va à trois gens trois gens trois gens verset 11 bien aimé n'imite pas le mal avant de suivre quelqu'un avant de suivre une personne avant de suivre un plan il faut voir cela est-ce que c'est bon est-ce que c'est acceptable est-ce que c'est injuste est-ce que c'est simple parce que sans la sanctification personne ne verra le seigneur cela me cognera-t-il au ciel comme vous découvrez que cela ne vous cognera pas au ciel au ciel que cela c'est mauvais bien aimé n'imite pas le mal mais le bien ne faites pas le mal il ne faut pas le faire si tout le monde le fait maintenant il n'y a personne qui puisse arrêter quelqu'un et tout le monde peut le faire et s'en aller sans problème mais ta nature ne peut jamais permettre cela ta consécration ta nature ne permettra pas cela et ta destinée le lieu où tu iras ne te permettra pas de faire le mal il ne calomnie pas avec sa langue il ne fait pas le mal à son plan semblable et il ne jette pas le propre sur son prochain vous voyez parfois la tentation est qu'il m'a fait le mal si je le laisse comme ça je serais comme eux un cadavre on dirait que moi je suis faible que je n'ai pas d'épines dorsales il m'a fait cela au fait je ne vais pas faire ceci je ne vais pas faire ça à quelqu'un mais je dois lui enseigner une leçon je dois faire ceci afin qu'il cesse de faire parce que si on me fait le mal je dis que je suis chrétien et puis je donne il frappe cet jour je donne l'autre jour je deviendrai comme une sepia je deviendrai comme un mâche-pied je deviendrai une balayure pour les gens chaque fois les gens vont me prétiner à cause de cela je vais leur péter la Bible a dit que ne rendez pas le mal pour le mal pas le mal Proverbe 20-22 Proverbe 20-22 ne dis pas je rendrai le mal ne dis pas je rendrai le mal espère en l'éternel et il te délivrera je te protégera je te préservera et aucun mal ne touchera ta vie au nom de Jésus Christ ne parlez pas mal verset 2 de ne de personne de ne de ne de personne tu n'imagines pas le mal contre personne tu ne penses pas mal de quelqu'un tu ne projettes pas mal contre personne tu ne suis pas le mal quel que soit le nombre de personnes qui vont la mauvaise direction du mal et tu ne fais pas mal à personne et tu ne perds pas mal à quelqu'un finalement maintenant tu ne médites de personne médites de personne tu ne médites de personne d'être pacifique modéré plein de douceur envers tous les hommes puisque le Seigneur nous a accordé la grâce et comme on fait cela ce que Dieu nous révèle nous allons faire le progrès dans l'oeuvre qu'il a remise dans nos mains au nom de Jésus Christ nous allons maintenant à Jacques 4 je lis verset 17 Jacques 4 verset 17 Jacques 4 ici verset 17 voici ce qui est dit là-bas celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché il nous dit qu'il y a quelque chose qu'on appelle le péché d'obmission le péché d'obmission je sais que c'est la bonne chose à faire je sais comment le faire il n'y a personne qui le fasse la bonne chose n'est pas faite et c'est toujours comme ça et je ne suis pas je suis là je ne suis pas trop affairé je ne fais rien de bien ailleurs mais je refuse de faire la bonne chose l'âme c'est dire celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché il veut que vous écriviez ceci faites tout le bien que vous pourrez faites tout le bien que vous pourrez à tout moment et à toute opportunité que vous avez il y a quelque chose de bon à faire à la maison quelque chose de bon à faire dans la famille quelque chose quelqu'un doit être il y a quelque chose là-bas quelqu'un doit réagir cela dans l'église dans la communauté numéro 1 faites tout le bien que vous pourrez de tout moyen par toutes les méthodes par toutes les stratégies par toutes les manoeuvres faites tout le bien que vous pourrez par tous les moyens que vous pourrez par toutes les façons il pourrait y avoir une façon ici une autre façon là-bas faites le par toutes les façons possibles faites le à tout lieu que vous pourrez ce n'est pas ici mais à ce lieu là-bas le lieu où les gens sont familiers avec vous le lieu où les gens ne sont pas familiers avec vous en un lieu étranger au marché au bureau à l'église dans votre quartier dans tous les lieux où vous pourrez et à tout moment que vous pourrez à tout moment que vous pourrez quelle que soit la période quel que soit le temps à tout moment que vous pourrez et faites cela à tous les gens que vous pourrez et il y a certains qui peuvent s'aider aider mais il y a des gens qui peuvent s'aider mais qui ne le font pas aider il y a des gens qui peuvent lire la bible mais ils savent que si ils lisent ça leur vie sera meilleure ils vont toujours déclinant aller vers eux et aider et faire le bien que tu peux faire à tout le monde aussi longtemps que tu le peux aussi longtemps que tu le peux il ne faut pas démissionner aussi longtemps que tu le peux si tu es malade maintenant tu es en bonne santé reprends ça et fais ça aussi longtemps que tu le peux tu faisais du bien maintenant les gens ont mordillé tes droits oui aussi longtemps que tes droits sont là aussi longtemps que tu le peux refaire cela fais tout le bien que tu peux de tous les moyens par tous les moyens que tu le peux par toutes les façons que tu le peux à tous les lieux que tu le peux en tout temps que tu le peux à tous les gens que tu le peux aussi longtemps que tu le peux A celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché Jean Plutôt, Jean chapitre 12 Verset 42 Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu Ils n'en faisaient pas l'aveu C'est une bonne chose à faire, mais ils n'ont pas fait cela Ils savent comment faire cela, mais ils n'ont pas fait cela Dans la crainte d'être exclu de la synagogue Car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu Chapitre 19 19 4 Jean 19 4 Pilate sortit de nouveau et dit aux juifs Voici, je vous l'amène dehors Afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime Il parlait de Christ Je ne trouve en lui aucun crime Que devraient-ils donc faire ? C'est de le relâcher Il n'est pas coupable Je n'ai aucun mal en lui Le bon qu'ils devraient faire, c'est de le relâcher Verset 10 Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ? Et que j'ai le pouvoir de te relâcher ? Pilate s'avère Qu'il a le pouvoir, il a l'autorité Et toute chose lui revient Il pouvait arrêter, réprimer l'envie et le mauvais dessin contre Christ Et Christ, ne sais-tu que j'ai le pouvoir de te relâcher ? Verset 16 Alors il le livra pour être crucifié Le bien qu'il savait faire, il ne l'a pas fait Celui donc qui sait faire ce qui est bien Et qui ne le fait pas Comme un... Quoi ? Dites-le moi Vous pourrez vous entendre ? Comme un péché Nous allons au nombre Nombre 9 Nombre 9 Nombre 9 Verset 13 Nombre 9 Verset 13 Si celui qui est pur Et qui n'est pas en voyage S'abstient de célébrer la Pâque Celui-là Sera retranché de son peuple Parce qu'il n'a pas présenté L'offrande de l'Éternel au temps fixé Cet homme-là Portera la peine de son péché Parmi les enfants d'Israël Il est à l'observance de la Pâque Et vous êtes à la maison Vous n'êtes pas en voyage Vous devez prendre part À la célébration de cette Pâque Il y a certains Qui s'habituent à ne pas observer la Pâque On dit mais A celui qui sait faire ce qui est bien Qui ne le fait pas Comme un péché Pour lui Pour vous ce n'est pas Pour nous ce n'est pas la Pâque Pour nous c'est la Sainte Saine Vous êtes enfant de Dieu Vous êtes né de nouveau Vous n'êtes pas en voyage Vous êtes même là Et même vous avez Vous n'avez pris part au cul toujours Et on dit qu'à la fin du crept Il y aura l'observance de la Sainte Saine Et tu t'exclus Quelqu'un t'as rencontré Mais pourquoi Pourquoi tu n'es pas là Je ne sens pas y participer Celui qui sait faire ce qui est bien Et qui ne le fait pas Commet un péché Voyons Nombre 32 Nombre chapitre Nombre 32 Verset 18 Nombre 32 Verset 18 Celui donc qui sait faire ce qui est bien Et qui ne le fait pas Commet un péché Nombre 32 Nous ne retournerons pas dans nos maisons Avant que les enfants d'Israël Aient pris possession Chacun de son héritage Maintenant La tribu Les tribus de Ruben De Manassé Et l'autre petite tribu Demi-tribu Ont leur possession A l'autre côté du Jordan Les enfants Les autres Enfants d'Israël Doivent à les posséder Il dit que nous irons avec eux Nous avons déjà notre portion A l'autre bord Et nous irons avec Le peuple Le reste du peuple Afin que Nous combattons Avec eux Et que nous L'emportons sur l'ennemi Et lorsqu'ils s'établissent Dans leur territoire Nous reviendrons C'est la bonne chose Verset 23 Mais si Vous ne faites pas ainsi Le bien là Que vous Proffessez faire Mais Dieu merci Je me suis établi Je vais vous aider aussi A vous établir Dieu merci Ça va bien pour moi Je vais être A être En bon état Mais si Vous ne faites pas ainsi Vous péchez Contre l'éternel Sachez Que Votre péché Vous atteindra Celui qui Sait faire Ce qui est bien Le bien Qu'on sait faire Faisons-le Pour que la bénédiction De Dieu Soit sur notre vie Au nom de Jésus Christ Proverbe 24 Proverbe 24 Celui donc Qui sait faire Ce qui est bien Et qui ne le fait pas Comme Un péché Proverbe Chapitre 24 Verset 11 Des livres Ceux qu'on traîne A la mort Ceux Qu'on va égorger Sauf-leur Il y a des gens Sur le point de mourir Il y a des gens Qui vont à la mauvaise direction Alors Ils vont raconter La débatation Et la détruition Les atteintes Et mais Si tu Ne les sauves pas Verset 12 Si tu dis Ah Nous ne savions pas Celui qui pèse Les cœurs Ne le voit-il pas Celui qui veille Sur ton âme Ne le connaît-il pas Et ne rendra-t-il pas Chacun Selon Ses œuvres On voit les gens mourir On voit les gens périr Et vous avez la parole du salut La parole de grâce La parole de délivrance Pour les faire sortir De cet état Et tu te croises les bras Et Et tu fermes la bouche Tu ne veux pas ouvrir la bouche Celui qui sait faire bien Celui qui sait faire ce qui est bien Qui ne le fait pas Commit un péché Allons à Ézéchiel Ézéchiel 33 Ézéchiel 33 Verset 6 Si la sentinelle voit venir l'épée Et ne sonne pas de la trompette Il sait que le danger frappe la porte Il sait que la détruition est là Il sait que les gens seront détruits Et Si la sentinelle voit venir l'épée Et ne sonne pas de la trompette Si le peuple n'est pas averti Et que l'épée vienne Enlever à quelqu'un la vie Celui-ci périra à cause de son iniquité Mais je redemanderai son sang à la sentinelle Il savait faire ce qui est bien Et il ne l'a pas fait Verset 18 Quand je dis au méchant Méchant Tu mourras Si tu ne parles pas Pour détourner Le méchant de sa voix Ce méchant Mourra dans son iniquité Et Je te redemanderai son sang Parce que tu savais faire le bien Et tu ne l'as pas fait Luc Jouze Luc Jouze Voyons 47 Luc Jouze 47 Le serviteur Qui ayant connu La volonté de son maître Le serviteur là Qui ayant connu la volonté de son maître N'a rien préparé Et n'a pas agi selon sa volonté Sera battu d'un grand nombre de coups Pourquoi ? Parce qu'il connaissait Le bien Il sait faire le bien Mais il ne l'a pas fait Mathieu 25 24 Mathieu 25 24 Mathieu 25 Verset 24 Celui qui n'avait reçu qu'un talent S'approcha ensuite Et il dit Seigneur Je savais que tu es un homme dur Qui moissonne où tu n'as pas semé Et qui amasse où tu n'as pas vanné J'ai eu peur Et je suis allé cacher ton talent dans la terre Voici Prends ce qui est à toi Son maître lui répondit Ce vêtement méchant et paresseux Tu savais que je moissonne Où je n'ai pas semé Et que j'amasse où je n'ai pas vanné Il te fallait donc remettre Mon argent au banquier Et à mon retour J'aurais retiré ce qui est à moi Avec un intérêt Outez-lui Donc le talent Et donnez-le à celui qui a Les dix talents Verset 30 Et le serviteur inutile Jetez-le dans les ténèbres du dehors Pourquoi ? Celui qui sait faire le bien Et qui ne le fait pas Commet un péché Jetez le serviteur Jetez-le dans les ténèbres du dehors Où il y aura des pleurs Et des grincements dedans Je prie que cela ne soit pas votre portion Verset 41 Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche Retirez-vous de moi Maudit Allez dans le feu éternel Qui a été préparé pour le diable Et pour ses anges Voici la damnation finale Souffrir en enfer Pourquoi ? Car j'ai eu faim Et vous ne m'avez pas donné à manger Vous avez fait le bien Vous n'allez pas faire J'ai eu soif Et vous ne m'avez pas donné à boire Vous avez fait le bien Vous ne l'avez pas fait J'ai été étranger Et vous ne m'avez pas recueilli Vous avez fait le bien Et vous ne l'avez pas fait J'étais nu Et vous ne m'avez pas vêtu Vous avez fait le bien Et vous ne l'avez pas fait J'étais malade et en prison Et vous ne m'avez pas visité Vous avez fait le bien et vous ne l'avez pas fait Ils répondront aussi Seigneur, quand avons-nous vu Ayant faim ou ayant soif Ou étranger ou nu ou malade ou en prison Et ne t'avons-nous pas assisté Et il leur répondra Je vous le dis en vérité Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses A l'un de ces plus petits C'est à moi que vous ne les avez pas C'est à moi que vous ne les avez pas faites Et ceux-ci iront au châtiment éternel Pourquoi? Parce que c'est lui qui sait faire le bien Et qui ne le fait pas Comme un péché Vous allez faire le bien Vous ferez uniquement que le bien Vous ferez le bien partout au nom de Jésus-Christ Faire le bien que vous pourrez Par tous les moyens que vous le pourrez Par toutes les façons que vous le pourrez A tous les lieux que vous le prouvez A tout moment que vous le prouvez A tous les gens que vous le prouvez Aussi longtemps que vous le prouvez Et la bénédiction du Seigneur Sera sur vous Un impact éternel sur votre vie au nom de Jésus-Christ Tenons-nous debout maintenant et prions le Seigneur Nous avons beaucoup écouté Nous avons entendu parler Nous avons écouté Parler des obstacles Au progrès ministériel Dieu veut que nous Nous prions Sans obstacles Sans grêle Sans colère Sans offense Dieu veut compris Sans aucune pierre d'achoppement D'offense Il veut qu'on se soumette totalement A lui dans l'obéissance Se soumettre à Dieu en toutes choses Résister au diable à tout moment S'approcher de Dieu à tout moment Abandonner toute forme d'orgueil En purifiant nos mains En purifiant notre cœur Et en ne me disant de personne Et en ne purifiant Du péché d'obmission Que le Seigneur soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada